Alors peux-tu présenter un peu ton nom, ton oeufs et ton poste ? Je suis Albert Banin, milieu de terrain, 19 mars 85, on va dire 29 ans. A quel âge as-tu commencé à faire du foot ? Prêtôt à quoi ? On va dire 7 ans, 8 ans. Qu'est-ce que t'as donné envie d'être footballeur ? C'est Beauvo qui m'a donné envie d'être footballeur. Qu'est-ce que t'as donné envie d'être footballeur ? Envie d'être footballeur, c'est à la naissance, c'est les plus aînés à la maison, dans le quartier, et puis voilà. Es-tu passé par un centre de formation ? Centre de formation, oui, au Cameroun, au centre de Brasserie du Cameroun et puis voilà. Tu y restais combien de temps ? On va dire 5 ans, voilà. As-tu signé un contrat professionnel ? Non, pas là-bas, mais en Chine. Faut que je signe le premier contrat. Dans quel club ? Dans Dalian Child. Qu'a montré les clubs dans lesquels tu as pu évoluer ? Dalian Child, bon, on va remonter un peu plus loin. Je suis chez Dalian Child. Churé Amping. Le FC Aro, le Paris Saint-Germain. Grenoble, euh... Qu'est-ce qu'on peut faire demain ? Grenoble, Sedan, et je suis encore à Sedan. Comment s'est déroulée ton intégration au club ? Comment s'est passée mon intégration ? Très bien. Ma première année ici a été merveilleuse et je pense que c'est toujours resté pareil jusqu'à présent. Connaissais-tu le club avant de venir ? Oui, parce qu'il y a des aînés qui sont passés ici avant moi, les mamies, la question de cac, il y a plein d'autres qui sont passés ici. Qu'est-ce qui t'a motivé à venir au club ? Déjà son histoire. Ce qu'il faisait déjà venir des Camerounais. Qui est un grand club déjà, bien avant, avec son histoire déjà. A présent quelles sont tes ambitions personnelles et collectives ? Personnellement, je comptais faire le maximum des équipes et collectives. Moi, j'espère que l'année, je vais aussi mettre de la précédente. Comment sont-ils l'accueillis ? Toujours de la même façon. Le chien, voilà, comme si il est en famille. Moi, je me suis accueillie. Et tu es surpris par la rencontre ? Surpris par la rencontre ? Non, je la connaissais déjà bien avant. Donc voilà, je suis juste hyper motivé par cette amour. Dans certains moments, en gros, c'est qu'ils vont te prendre le club. Comment écrivais-tu l'ambiance vous savez ? C'est l'ambiance très bien. J'espère qu'ils viendront encore. Donc, dans le match, on va aussi. Dans le club, avec quels joueurs t'entends-tu le mieux ? Euh... Moi, je vais dire presque tous. Puisque presque tous, j'essaye un peu de mettre tout le monde à l'aise. Dans les meilleures conditions. Donc, de garder le sourire au maximum. Si tu n'avais pas eu la chambre de footballeur, qu'est-ce que tu aurais fait ? Ça, c'est compliqué, ça. Peut-être ? Non, pas du basket, non. Je ne vois pas trop. J'aurais fait un autre métier que le foot. Mais je ne peux pas le dire, mais non. Bon, j'aurais fait un autre métier, on va dire. Quelles sont tes idoles en tant que sportif ? Idoles en tant que sportif ? J'aime bien regarder. Bon, il y en a plein. Je vais en citer peut-être. Je vais en citer un... Bon, j'aime bien regarder... Mais si jouer. Donc, voilà. Quel club te fait rêver ou aimer le foot ? Barcelone. Quels sont tes défauts que tu pourrais te donner, ainsi que tes priorités, sur le niveau sportif ? Défauts... Je ne sais pas. Moi, je m'en trouve des défauts. Bon, c'est juste de me trouver des défauts. Et qualité. Bon, au niveau des qualités, j'essaie toujours d'apporter le meilleur que je peux sur le terrain. Ça, ce n'est pas à moi de répondre là-dessus. Quel est ton petit rituel d'avant-match ou à te montrer sur le terrain ? Hum... Je n'en ai pas un précis. Je préfère souvent faire une petite... Voilà. Je m'arrive de faire des petites prières avant... Avant de commencer la journée de match. Es-tu amateur de consoles ou pas du tout ? Non, mais j'en fais de temps en temps avec lui. Et sur les réseaux sociaux ? Réseaux sociaux... J'ai abandonné il y a quelques temps. Quelles sont tes passions en dehors du foot ? Mes passions en dehors du foot, j'empierre, du basket-ball, dans la playground... Et voilà... Bon, je reste toujours dans le foot. Une idée de comment aimerais-tu fêter ton but si tu venais marquer ? Une idée... Déjà que j'en ai marqué pas beaucoup. Bon, je vais sauter de joie comme tout le monde. Je vais aller par là. Qu'est-ce qu'il y a un peu de petits messages aux supporters ? Hum... Je les invite nombreux à venir nous encourager pour les matchs à nous ici. Surtout ceux qui sont en dehors. C'est parce qu'ils ne sont pas les plus importants. Mais ils sont les plus précieux pour nous aider à monter. Et nous aider à venir. De toute façon, nous sommes pas là. Merci.